Bonjour à toutes et à tous et bien bienvenue au château de Melmaréchal pour l'édition 2023 du chantier de fouilles archéologiques qui fouille et bien c'est les bénévoles de l'association les amis du mai ont obtenu une autorisation de fouilles programmées par le service régional d'archéologie fouilles programmées ça veut dire que on déroule un programme scientifique de recherche sur château de Melmaréchal rappelez-vous l'année dernière en 2022 les membres de l'association avaient fouillé le sol décapé et découvert la continuité du mur du logis plus la découverte d'un escalier plutôt de la fondation d'un escalier on appelle un grand degré et qui permettait dans l'angle des deux bâtiments d'accéder à la salle d'étage qu'on appelle une aola cette année on va poursuivre la recherche en continuant le décapage de la cour pour avoir une vision de la salle de manière transversale ici au niveau de l'herbe et bien aujourd'hui c'est un jardin mais à la fin du 12e siècle on était dans un bâtiment peut-être un cellier pour en savoir plus sur ce bâtiment et bien nous avons décidé de rechercher les piliers qui pouvaient tenir le plancher de ce bâtiment de logis à l'époque quand on a un bâtiment de plus de 9 mètres de large et bien les poutres étaient soutenues par des piliers en pierre c'est ce rythme des piliers qui fait l'objet de la fouille de cette année regardez on va aussi avoir une autre zone de fouille dans cet angle est ce que les murs de refans étaient chaînés avec les courtines est ce que les deux sont construits en même temps pour le savoir et bien les équipes vont creuser et essayer de voir si à l'angle du mur on a des chaînages est ce que comme des legos les pierres de la courtine se croisent avec les pierres du mur de refans ça nous permettra aussi de descendre 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 pour voir peut-être les fondations des murs de courtines une courtine c'est un mur de château qui est situé entre deux tours un mur très épais il fait plus de deux mètres la question évidemment c'est de savoir si ces murs et on est dans une zone humide on est dans un fond de vallée sur quoi est ce qu'ils reposent est ce que c'est par hasard par exemple des piliers de pieux battus ce serait génial qu'on arrive à trouver le bois et on a encore une troisième zone de fouille mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo elle se situe sur les courtines en hauteur avec l'accès à une tour qu'on appelle la tour t3 écoutez si vous voulez suivre l'aventure de ce chantier de fouille qui va se dérouler du 15 avril au 29 avril avec toute l'équipe des amis du mai et bien écoutez rejoignez nous sur la chaîne vidéo et puis n'hésitez pas à liker et à bientôt pour un nouveau point du chantier